Bonjour, Marie-Josée, directrice du développement stratégique chez RS Solutions. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois indices à surveiller concernant l'hameçonnage sur les médias sociaux. Les cybercriminels utilisent les médias sociaux comme canals pour porter leurs attaques afin de voler des informations personnelles ou de répandre des logiciels malveillants. Certaines attaques peuvent même être utilisées pour prendre le contrôle de votre compte et lancer d'autres attaques sur vos amis ou followers. Voici donc trois signes potentiels d'hameçonnage sur les médias sociaux desquels on doit se méfier. Tout d'abord, il y a ceux qui font semblant. Les fraudeurs créent un compte identique à celui d'une personne existante et informent ses amis que le compte précédent est abandonné. Des messages sont ensuite envoyés aux amis de la victime, leur demandant de cliquer sur un lien dans le but de collecter des informations personnelles comme des numéros de carte de crédit, des numéros de carte de débit. Ensuite, il y a les publications fictives. Les médias sociaux peuvent contenir de fausses publications, servant à tromper les utilisateurs et à les pousser à cliquer sur un lien afin de fournir des informations personnelles. Finalement, il y a aussi les logiciels malveillants sur les médias sociaux. Les fraudeurs se font passer pour des amis ou des followers et envoient des messages avec des liens vers des sites infectés par des logiciels malveillants. Même des messages provenant d'amis et de compagnies connues peuvent contenir de tels liens vers des sites ayant été piratés. Les fraudeurs peuvent se faire passer pour les administrateurs de sites de réseaux sociaux afin d'obtenir vos mots de passe et d'autres informations sur votre compte. Alors, soyez toujours méfiant de toute communication non sollicitée d'entreprise ou de particulier, quel que soit le média employé pour le message. Ne cliquez pas sur des liens externes ou des fichiers attachés dans des courriels, textos ou messages sur les réseaux sociaux suspects. Contactez toujours directement l'expéditeur présumé sur leur site Web, par téléphone ou adresse de courriel officiel si vous avez un doute quant à la légitimité du message que vous avez reçu. Rapportez également toute fraude suspecte à votre département ou fournisseur TI parce qu'un seul clic peut vous coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Considérant que la culture d'une organisation est au cœur même de sa posture en sécurité, le volet formation des employés est primordial à adresser. Les aider à développer davantage de vigilance face aux courriels d'hameçonnage est un incontournable à adresser en 2020. Parce qu'il suffit encore une fois que d'un clic, d'un seul employé pour qu'un virus s'infile dans vos systèmes et paralyse l'ensemble de vos opérations. Les coûts de rançon, d'improductivité, de perte de clients et de refonte de l'environnement sont faramineux. Si l'organisation qui en est victime n'arrive pas à se relever, elle risque la fermeture. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute sur la légitimité d'une activité sur les médias sociaux. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501